Des zombies partout. Des tables. Une cantine. Oh non. Me dis pas que c'est une école. Bon, j'entre sans faire de bruit, je referme derrière moi au cas où les zombies m'auraient vu. Et je vais chercher de quoi me défendre. Peut-être un couteau. Une brosse, un couteau à beurre. Qu'est-ce que je vais faire avec un couteau à beurre ? Cuillère, fourchette. De la viande, du fromage, de la mayonnaise. J'ai pas besoin de ça, je veux. Un couteau de... Oui, un couteau de cuisine. Bon, je prends. Ça pourra m'être utile si jamais ma batte vient à casser. Ah ça, qu'en toile ? Non. Non, non. J'ai déjà assez de place avec mon sac et ça pourrait m'encombrer. Bon, du ketchup, du sel, du steak. Alors... Oh non. C'est bien une école. Le couloir est rempli de casiers. Il y a peut-être des choses qui sont intéressantes pour moi à l'intérieur. Peut-être même qu'un enfant y est caché. Alors, des livres, des élastiques, une gomme, un crayon... Un sac à dos, des jeux vidéo... Oh mince, j'ai l'impression qu'il m'a vu. Bon, des toilettes. Il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Eh ! Il y a quelqu'un ? Oh ! Non, personne. Ici. Eh ! Bon, non plus. Merde ! La vie de s'est brisée dans la salle de classe. Il faut vite que j'aille exterminer ces choses. Allez ! Allez, voilà. Premier coup. Encore un. Premier coup. Je le pousse, deuxième coup. Voilà. Il faut que je reste en sécurité si je veux survivre. Des clés ? Oh ! 3 mètres utiles. Une carte de Louisville. Je ne compte pas y aller pour l'instant. Déjà, il faut que... J'arrive à regarder et peut-être trouver... Des survivants, peut-être dans cette école. J'espère qu'il y a des survivants. J'espère surtout qu'ils ont pu quitter la ville. Dans le doute, je regarde dans les casiers. Non, rien. Des CD, des sacs à dos, des livres. Rien. Une autre salle de classe. Elle est vide. Il y a peut-être quelque chose ici qui pourra m'être utile. Crayon de papier. De la glu, oui ! Ça pourra m'être utile peut-être pour réparer ma batte. Actuellement, c'est... Ma seule amie. C'est un peu triste de dire les choses comme ça, mais... J'ai l'impression d'être... Le seul survivant. Le dernier. Une autre salle... Oh non ! Il faut pas que je m'attarde ici. Ici ? Eh ? Non. Non. Il n'est plus vivant. J'ai entendu la vitre se casser. Il faut vite, vite que je m'en aille d'ici. Je referme derrière moi au cas où. On sait jamais. Il faut que j'aille au nord. J'ai l'ami de mon frère qui habitait là-bas. Il faut que j'aille sans faire trop de bruit. Sans me faire remarquer. Je profite qu'il... Qu'il me voit pas et je les tue. Une deuxième fois. Voilà. La rue est remplie de ces choses. Je pense qu'il va falloir que... Je longe. Je longe les barricades. Histoire d'aller chez lui. Son prénom c'était quoi ? Jimmy ? Jamie ? James ? Il faudrait que je me rappelle. Histoire qui... Peut-être lui aussi se rappelle de moi. Oh non. Des zombies partout. Vite. Vite, vite, vite. Je vais passer derrière les maisons et je vais... Essayer de trouver la sienne. De mémoire, il y avait un... Comment on appelle ça déjà ? Un un jardin devant. Devant sa maison. Si j'arrive à trouver le un jardin, j'arrive à trouver sa maison. Ça y est, je crois l'apercevoir. Ça doit être ici. Il faut que je fasse attention à ne pas ramener une orgue de zombies. Quatre là-bas. Quatre là-bas. Quatre, c'est jouable. Je suis entraîné. Je suis en bonne forme physique. Ça devrait le faire. Allez, venez. Et voilà. Dans la mâchoire. Celui-là aussi. Bon, il y en a un dans mon dos. J'ai réussi à l'entendre. Voilà. Il ne faut surtout pas que je me fasse surprendre par une de ces choses. Sinon, je ne donne pas cher de ma peau. Des bottes militaires ensanglantées. Je prends. Des bottes militaires, c'est très bien. Très, très bien. Ici, des talky-walkies. Alors là, là, c'est le gros lot. Si j'arrive à trouver une fréquence, je pourrais peut-être contacter d'autres survivants. Il y en a un qui m'a aperçu ou qui m'a entendu et qui s'approche de moi. J'en ai aperçu deux du coin de l'œil, à côté de la fenêtre. Il faut que j'arrive à les attirer pour ne pas péter la fenêtre. Ça ramèterait tous les zombies du coin. Alors lui, voilà, c'est bon. L'autre m'a vu aussi. Il vit en titubant. Et voilà. Et un dernier qui va escalader la barricade. Je vais l'accueillir comme il se doit. Et voilà, c'est fait. Alors. Je ne vois rien d'ici. Il faut que j'entre. Peut-être par la porte de derrière. J'espère qu'elle n'est pas verrouillée. S'il est à l'intérieur, il l'aura forcément verrouillée. Je devrais peut-être casser une fenêtre. J'espère pas devoir en arriver là. Non, c'est ouvert. C'est bon. Eh ? T'es là ? C'est Jack ? Rien ici. Rien non plus. Je vais devoir remonter à l'étage. Eh ! T'es là ? C'est Jack ? Rien. Rien non plus. Eh ! Non, j'ai pas l'impression qu'il soit là. Bon. Je vais devoir continuer à chercher. Peut-être qu'il m'a laissé une note. Me disant où il allait aller. Il savait que j'allais m'installer à Rosewood. Peut-être une note ou une carte à noter, peut-être. Ici ? Non. Rien du tout. Dans son armoire. Sans fusil à canon double. Non, il serait certainement pas sorti avec ces choses, sans s'armer. Non. Non, 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 non. J'espère qu'il... Non. Il faut pas que je pense à ces choses-là. Sinon ma santé mentale va empirer. J'ai pas besoin de ça. Il a dû quitter la ville. Il y a peut-être un refuge quelque part. Je en aurais peut-être l'information si je trouve quelque chose chez lui, ou si j'arrive à trafiquer ces talkie-walkie. Alors la télé. Peut-être des informations. Il est 11h40. Aux alentours de midi, normalement, il devrait y avoir quelques informations. Si les chaînes sont toujours disponibles. Je l'espère. Alors ici... Un morceau de papier. Non, rien dessus. Un coup près. Deux coup près. Forchette. Bouteille d'eau. Du vin rouge. Non. Quelque chose qui pourrait m'être utile. Tomate, piment, margarine, bière. Bon. Tu m'en voudras pas, mais je me sers. Bon, rien à la télé, toujours des grésillements. Marteau, tournevis, si. Ça, c'est des choses qui pourraient m'être utiles. Voilà, je prends, je mets tout dans le sac. Des piles. Il ne faut pas que je sorte la nuit. Ça, c'est une évidence. Mais on sait jamais ce qui peut arriver. Rien d'intéressant à la télé. Aucune information. Il faut que je sorte. De toute façon, il n'est pas là. Les rues sont bondées. C'est pas possible. Hein ? Deux... Non ! Non, non, j'ai dû faire trop de bruit. Il faut que je me défende. Voilà, c'est nettoyé. Rien sur eux. Non. De toute façon, je dois pas bâtarder ici. La pluie est battante. Je risque d'attraper la mort. Il y a peut-être quelque chose dans son garage. Je vais aller y faire un tour. Tournevis, barre en métal. Poupée, ours en peluche. J'espère vraiment qu'ils ont pu quitter la ville à temps. Un bidon d'essence vide ? Bon, je sais qu'il y en a un ici. Je vais le laisser là. Si jamais j'arrive à trouver un véhicule, ça pourra m'être utile pour peut-être aller voir mon frère. Dans cette caisse, il y a des lunettes de protection. Je vais les enfiler. On sait jamais. Voilà, je referme la fenêtre. Je sais qu'il y a un bidon d'essence à l'intérieur. Si jamais je dois quitter la ville, j'aurais besoin de ce jurican. Alors au nord, une autre maison. Celle-ci est un peu plus sécurisée. Une maison au sud et des arbres qui pourraient cacher la vue au nord. Je vais regarder un petit peu si elle est sécurisée. Rien derrière. Est-ce que c'est verrouillé ? Non, c'est ouvert. Super. Je vais explorer sans faire trop de bruit. On sait jamais. Si la maison a encore habité ou si ces choses pourraient m'entendre de l'extérieur. Il faut que je sois discret. Bon, je vais verrouiller la porte. Au moins, je serai tranquille. Hé, il y a quelqu'un ? Merde ! Merde ! Mon sang a fait qu'un tour. C'est pas vrai. Avec la surprise, j'ai hurlé. Je termine de regarder à l'étage et je descends pour voir si j'ai pas rameuté le quartier. Oh, c'est pas vrai. Rien dehors. Si, bien évidemment. Oh, non ! Il faut que je fasse le tour et que je les extermine avant qu'ils rentrent dans la maison. Je referme la porte, on sait jamais. Il y en a un chez le voisin. C'est pas vrai. Allez, venez. Venez. Voilà. Toi. Voilà. La dernière qui va escalader la barricade. Ça y est. J'ai décidé de rester dans cette maison et pour rester en sécurité, il faut que je ferme tous les rideaux de mes fenêtres. Ça me permettra de rester en sécurité aux yeux de ces zombies. Le tout, maintenant, c'est de ne pas faire trop de bruit. Voilà. Toutes les fenêtres sont fermées et tous les rideaux le sont aussi. Je vais pouvoir être tranquille un petit peu à l'intérieur, maintenant. Je pense que je vais me reposer. Manger un bout, me reposer une heure ou deux, histoire de récupérer mon endurance, et je repartirai à l'extérieur. Trouver des vivres et peut-être des planches de bois pour me barricader, en attendant de trouver des informations sur mon frère. Pour l'instant, j'ai aucun moyen de le contacter et je ne suis pas encore assez armé pour affronter ces choses. Je vais pouvoir être tranquille. Sous-titrage ST' 501